L'idée, c'est d'être capable de parler de nous, de nous ressentir et de parler de nous dans un dialogue, de nous amener là. Et de créer de l'ouverture. Les mots qui ressemblent à des mots de sentiments, mais qui n'en sont pas vraiment. Et que la plupart d'entre nous, qui avons fait un peu de croissance personnelle, on est tombé là-dedans. Moi, j'ai des gros, gros sevrages à faire de ces mots-là. C'était ça mes mots de sentiments avant. On les appelle les faux sentiments. Puis en fait, les faux sentiments, ils parlent à peu près 5 % de moi. L'autre 95 %, là, ils parlent de l'autre. Donc, c'est teinté de jugement et d'interprétation par rapport à l'autre. Par exemple, quand je vous dis « je me sens critiqué », de qui je parle donc? Oui, dans plein d'autres. Vraiment bien compris. C'est pas le même feeling, hein? C'est pas le même feeling que quand je te dis « écoute, quand tu me dis ça comme ça, je réalise que je suis un peu déstabilisée, puis je réalise que ça touche à même mon sens de ma propre valeur, puis tout ça, puis j'aimerais ça, je pense, mieux comprendre ce que tu me dis parce que ça ne calme pas. Tu pourrais-tu me redire? » Bon, là, je reprends en possession. Mais sinon, je te dis « moi, je me sens critiqué, je parle de toi. Je me sens abandonné quand tu vas manger, souper avec tes amis. » OK, c'est quoi les autres bons? Ah oui, je me sens insultée, agressée, critiquée. Moi, mon préféré, mon gros, gros, gros préféré, qui a fallu que je m'arrache, là, c'est que je me sentais manipulée. « Ah, j'aimais tellement ça dire ça! » Non, mais c'est juicy, c'est-à-dire « moi, je me sens manipulée quand tu dis ça. » J'aimais beaucoup ça dire ça, mais je l'ai enlevée parce que qu'est-ce que ça fait quand je dis ça? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que je génère de l'ouverture de la bienveillance chez l'autre personne? Puis qu'est-ce que l'autre personne va me redonner après ça? Elle va se défendre, elle va justifier, elle va se déresponsabiliser, puis elle va me rentrer dedans. Bien oui! Alors, ce que je m'attire, c'est de la défensive et de la contre-attaque. Il n'y a personne qui est d'accord, c'est-à-dire « abandonner, abandonner, tu te montres ça, abandonner, moi t'abandonner, tu vas voir ce que c'est, tu sais, on va se chicaner. Je veux dire, c'est irrecevable, c'est pas intéressant. Il n'y a personne qui aime se faire interpréter. Il n'y a personne qui aime se faire dire comment elle est, c'est quoi son intention. C'est une courte liste de faux sentiments. Et pourtant, vous allez voir là des mots qu'on utilise tous les jours, si vous avez fait le petit scan. Donc, encore une fois, c'est simplement de porter attention sur l'impact de ces mots-là sur la relation que j'ai. Puis la question à se poser toujours quand vous parlez à quelqu'un d'autre que la CNV nous propose, c'est « est-ce que ça génère plus d'ouverture, c'est ce que je suis en train de dire là, ou est-ce que ça génère de la fermeture ou de la défensive? » Puis c'est être attentif à ça. Donc, juste avec cette question-là, déjà, on peut se dire « OK, oh, l'autre est sur la défensive. Parfait, j'ai dit quelque chose qui génère ça. Comment je peux me reprendre? » Sous-titrage Société Radio-Canada